donc je rappelle que donc que jusqu'à présent donc on avait l'occasion de présenter donc les concepts de base des design patterns donc je rappelle aussi que en fait on avait commencé à étudier quelques design patterns déjà bon au niveau de la classification c'est important de rappeler dans la classification GOF qu'en fait il y a trois catégories de design patterns donc il y a la catégorie création la catégorie structure et la catégorie comportement alors dans la catégorie création donc en principe il y a des design patterns que je vous avais demandé de voir donc j'avais laissé les ressources notamment le pattern singleton prototype builder et donc ça c'est des patterns que que donc que j'avais partagé la dernière fois et puis au niveau de la catégorie structure donc on a en fait étudié donc le pattern adopter et au niveau de la catégorie comportement donc nous avons en fait commencé par le pattern stratégie également le pattern observer donc ça c'est les patterns au niveau comportement alors aujourd'hui donc on va essayer d'étudier donc d'autres design patterns on avait étudié les patterns stratégie observer donc aujourd'hui on va essayer de commencer par le pattern décorateur que nous avons ici et donc j'aurai l'occasion donc aussi donc de vous parler peut-être en fonction du temps du pattern composite voilà alors donc le pattern d'abord une définition donc le pattern décorateur donc c'est un design pattern qui permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet et donc c'est un pattern qui fournit une alternative souple à la dérivation pour étendre les fonctionnalités d'un objet donc on sait très bien que d'une manière générale avec l'héritage on peut toujours créer des classes qui héritent d'autres d'autres classes et après on peut ajouter des responsabilités supplémentaires c'est à dire on peut ajouter de nouvelles méthodes on peut ajouter donc des fonctionnalités supplémentaires à travers donc la dérivation mais donc le si on veut mais sauf que la dérivation c'est un c'est à dire c'est d'un modèle statique c'est à dire à chaque fois si vous voulez ajouter des fonctionnalités il faut créer une nouvelle classe il faut utiliser l'héritage pour étendre les fonctionnalités d'une classe mais il y'a une solution qui existe il ya un design pattern qui permet de d'ajouter des responsabilités supplémentaires à un objet donc sont toutefois sont toutefois donc pas si par l'héritage donc en passant par la composition donc c'est à dire donc c'est justement si celle l'idée géniale de ce pattern donc on va essayer donc de on va essayer de voir donc comment parce que là c'est très difficile de comprendre comment ça se passe à travers la définition et donc nous allons voir en principe comment ça va se passer alors les l'idée c'est quoi donc je vais rapidement passer au diagramme de classe de ce pattern bon si vous voulez je vous montre juste à travers un exemple d'application directement et après je reviens alors donc je parle d'un exemple d'application il est où cet exemple là voilà donc pour vous parler d'un exemple donc supposant vous avez star 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 boz ou bien star boz café c'est un c'est un salon de thé qui à l'époque qui est et qui a fait son nom c'est à dire en devenant donc la plus importante chaîne de salons de café aux états unis donc au départ quand ils ont créé quand ils ont créé le modèle donc ils ont créé quelque chose de plus simple c'est à dire ils ont tout simplement donc différentes boissons c'est à dire que leur modèle de départ c'était de en fait de fournir ou bien de de c'est à dire de servir les clients des différents types de boissons donc vous avez colombia somatra des cas espressos etc donc au départ le modèle qui a été créé c'est un modèle qui est qui plutôt donc simple ou donc ils ont défini une classe abstraite qui s'appelle boisson dans laquelle on définit donc une boisson par sa description et après on va définir tout simplement deux méthodes il y a la méthode get description qui permet de retourner la description de la boisson c'est à dire le nom de la boisson si vous voulez et puis donc la méthode coût qui permet de retourner le coût de la boisson alors comme chaque boisson a besoin de redéfinir la méthode coût donc on va définir une méthode coût abstraite dans la classe boisson et puis on va on va la redéfinir dans les classes dérivées c'est à dire vous avez colombia c'est une classe qui hérite de la classe boisson et après donc le voilà donc on appelle la méthode coût donc pour retourner le coût de colombia la même chose quand je crée un objet somatra donc je peux appeler la méthode coût ce qui permet de retourner le coût de la boisson alors je vais d'abord m'arrêter sur ce modèle là et après on va essayer donc d'introduire le le pattern décorateur donc supposons que je suis dans cette situation donc je vais créer un projet je vais créer un projet java comme d'habitude simple projet java par exemple maven alors ça c'est le pattern décorateur mais même créer alors 10 minutes alors donc donc le modèle de base c'est celui là donc je vais supprimer ce package là la même chose ici je vais supprimer et puis donc je vais créer supposons donc je vais créer donc voilà je vais créer une classe abstraite que je vais appeler boisson alors boisson alors je vais la mettre dans un package que je vais appeler boisson de cours les produits products produits donc donc au départ ce qu'on a fait c'est qu'on a déclaré on a utilisé donc en fait une classe abstraite boisson qui est définie par une description donc la description de la boisson et puis qui a avec deux méthodes il y a une méthode get description c'est le getter et puis il y a une méthode coup alors la méthode coup c'est une méthode abstraite qui permet de retourner le coup de la boisson une simple méthode abstraite donc ça c'est la classe de départ et puis on va créer différents types de boissons donc nous avons ce matra alors ce matra c'est une classe qui hérite de la classe boisson alors on va redéfinir la méthode coup on va supposer faire quelque chose de plus simple le coup de ce matra donc c'est 6,5 et donc après nous avons besoin du constructeur un constructeur par défaut et dans ce constructeur là au moment de la création de sa matra je vais initialiser la description alors ici donc la description c'est un attribut privé je peux pas y accéder je peux utiliser ici 10.description description égale par exemple sur matra alors comme vous le constatez sauf que ici donc je n'ai pas le droit donc la description c'est un attribut qui est privé donc je peux pas y accéder alors ici donc je vais choisir la protection plutôt protected alors protected ça veut dire que les classes dérivées ont le droit d'accéder directement aux membres protégés donc vous voyez ici donc quand je crée une sumatra je suppose que par défaut la description c'est sumatra et puis donc le coup ça va retourner 6,5 et après on va faire la même chose pour les autres ctrl c ctrl v donc j'ai ici espresso donc espresso la même chose au moment de sa création de la description c'est espresso et puis nous avons le espresso par exemple ici 12,5 alors la même chose pour d'autres boissons comme par exemple des cas alors ici donc la description c'est des cas et le prix par exemple je suppose que c'est 11 par exemple alors ici donc nous avons trois types de boissons et l'application qu'est ce qu'il permet de faire l'application donc ça c'est l'application il permet tout simplement de créer des boissons c'est à dire que quand un client se présente quand le serveur se présente au client le client tout simplement il va demander une boisson et quand on va par exemple cliquer sur la boisson par exemple espresso donc l'application il va créer un objet de type espresso une fois qu'on va créer l'objet espresso l'application qu'est ce qu'elle permet de faire il permet d'afficher la description de la boisson et il permet d'afficher le coût le coût de la boisson voilà alors si on exécute l'application alors il y a quelque chose qui marche bien pas de problème ici à un moment donné c'est à dire il y a un autre client qui va demander par exemple un des cas on va créer on va utiliser toujours boisson égal new des cas donc quand je clique sur le bouton des cas donc l'objet boisson il va pointer vers des cas et puis la même chose donc on peut voir la description la description et le coût de la boisson et bah c'est comme ça donc c'est à dire que voilà ça c'est le le modèle d'origine c'est à dire au départ c'est c'est utilisé comme ça alors maintenant bon le c'est à dire au départ et ça commençait comme ça mais après il y a en fait le il y a une évolution c'est que à ce n'est l'évolution alors l'évolution c'est que maintenant en plus du café en plus par exemple de la boisson vous voulez ajouter également la possibilité que les clients demandent ce qu'on appelle les ingrédients bon et après donc on dispose différents types d'ingrédients par exemple la mousse au lait par exemple caramèles chocolat sirop vanille noisette etc la crème gentille etc c'est à dire en fait le client non seulement il va demander que par exemple en colombia mais le client va lui donner la possibilité de dire je veux un colombia donc c'est une boisson mais après il va dire colombia au caramel avec noisette avec sirop avec tel donc il peut ajouter autant d'ingrédients qu'il veut à la boisson et bien sûr à chaque fois qu'on va ajouter donc les ingrédients on va facturer bien sûr ces ingrédients alors maintenant vous avez cette problématique alors quelle solution à laquelle on va penser alors les solutions auxquelles on va penser peut-être on va penser à quelque chose qu'il ne faut jamais faire c'est ce qu'on appelle penser à la c'est à dire la combinaison donc vous allez avoir ce qu'on appelle une explosion combinatoire vous allez commencer à dire je vais créer une classe colombia chocolat colombia lait colombia chocolat colombia vanille et après espresso chocolat etc etc on voit très bien que ce genre de solution ne marchera jamais parce que vous allez avoir ce qu'on appelle une explosion combinatoire en essayant de combiner les différentes possibilités vous allez créer beaucoup de classes et en plus vous n'arriverez jamais à créer toutes les combinaisons possibles donc ça c'est le premier problème donc la solution à rejeter la première à laquelle il ne faut jamais penser la deuxième solution à laquelle peut-être vous allez penser c'est de revenir vers le modèle et voilà donc je vais commencer à déclarer dans la classe boisson des attributs de type boolean par exemple lait de type boolean caramel de type boolean chocolat de type boolean et après chantier de type boolean et puis donc c'est à dire quand on va calculer le coût de la boisson on va essayer de voir donc à chaque fois qu'il y a un attribut qui est coché qui est égal à true on va lui ajouter donc le prix de l'ingrédient et du coup donc vous allez aboutir à une solution comme ça et bien cette solution là il peut sembler marcher mais c'est pas forcément la meilleure alors qu'est-ce qu'on va faire donc on va avoir la classe boisson il y a la description on va ajouter donc des attributs lait de type boolean caramel de type boolean chocolat de type boolean chantier de type boolean etc et puis donc dans la classe boisson dans la méthode coût je vais essayer de calculer le c'est à dire le coût de le coût en fait des ingrédients alors pour cela donc je vais déclarer le prix d'ingrédient égal à 0 et après je vais faire des tests si lait égal à true je vais ajouter au prix de l'ingrédient je vais lui ajouter 2 par exemple ça c'est le prix du lait si caramel si caramel égal à true je vais ajouter 1 si chocolat égal à true je vais ajouter 1,5 si chantier égal à true je vais ajouter 0,5 etc etc et après donc je retourne le prix des ingrédients et puis dans la classe dérivée par exemple dans la classe espresso je vais hériter de la classe boisson et après dans la méthode coût alors dans la méthode coût de la classe de la classe boisson ben qu'est ce que je vais faire dans la classe de la classe espresso ben je vais retourner quoi je vais retourner super point coût donc je vais retourner c'est à dire le résultat de la méthode coût que j'ai hériter de la classe boisson bon c'est ce qui va retourner les prix des ingrédients ici et après je vais ajouter le coût de la boisson c'est à dire 6 donc et du coup donc quand j'ai un objet de type espresso ça va me retourner 6 plus le coût et le coût ça va être c'est le coût des ingrédients ben et du coup donc vous allez avoir quelque chose comme ça je crée un objet espresso et après donc je peux à chaque fois que l'utilisateur demande par exemple un ingrédient donc je vais voilà donc je vais faire appel à 7 caramels de trou 7 chantiers de trou et après je peux calculer le coût de la boisson alors cette solution là il va vous donner un résultat mais c'est une solution qui possède beaucoup d'inconvénients alors d'après vous donc je sollicite un petit peu votre compréhension alors quelles sont les limites et quels sont les inconvénients de cette solution est-ce que vous avez des choses à dire oui si on veut changer par exemple la valeur de par exemple du caramel, chocolat, etc. c'est-à-dire quelle valeur ? le bolet non mais il n'y a pas de problème je peux activer, désactiver mais ça c'est pas un problème je crois qu'il veut dire qu'il veut dire changer le coût des ingrédients en fait est-ce pas Mohamed ? oui je dois charger juste allez-y donc vous pouvez prenez la parole donc vous pouvez faire vos remarques je suis en train de brancher la machine juste à la réponse de Mahmoud je crois que l'intention c'est dire changer le coût des ingrédients et pas activer, désactiver trop bien ça veut dire par exemple pour le lait ça devrait être 5 oui alors bon ça c'est à la rigueur ça c'est un problème qui est dans le modèle à part ça parce qu'à la rigueur le coût on peut le chercher dans une base de données il n'y a pas de problème c'est à dire le coût de chaque ingrédient on peut toujours le chercher à partir de la base de données ça il n'y a pas de souci alors c'est quoi le problème d'après vous ? en fait c'est déjà écrit sur les commentaires mais si on veut par exemple ajouter des autres ingrédients il faut toujours ajouter des cas sur la fonction ça c'est un grand problème c'est que ça c'est un modèle à chaque fois qu'il y a un nouveau type d'ingrédients il faut ouvrir le code source il faut ajouter un attribut il faut modifier cette méthode là ça veut dire que vous avez une application qui est ouverte à la modification et nous avons vu dans les principes de conception les design patterns parmi les principes il faut que l'application soit fermée à la modification parce que ce genre d'application est ouverte à la modification donc à chaque fois qu'il y a un nouvel ingrédient il faut modifier le code source voilà un premier inconvénient est-ce que vous voyez d'autres inconvénients ? si monsieur ils ont si ils hérite du boisson c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes petits ingrédients ça c'est également un autre problème c'est-à-dire que le fait la classe espresso hérite de la classe boisson il va irriter tous les ingrédients tous les attributs il se trouve que parfois il y a des boissons qui n'ont pas c'est-à-dire que il y a des ingrédients qu'on ne peut pas utiliser avec des sortes de boissons alors par exemple vous dites espresso avec chantilly ça n'a pas de ça n'a pas d'intérêt donc c'est-à-dire c'est-à-dire c'est comme si on est en train de c'est-à-dire d'associer des des propriétés inappropriés à un objet c'est-à-dire c'est-à-dire c'est comme si vous irritez des attributs mais réellement vous n'aurez jamais besoin de ces attributs-là pour ce type d'objet bon ça c'est également un problème ne matche plus comment ne matche plus ces ingrédients c'est ça c'est-à-dire c'est ce qu'on dit exactement c'est que c'est affecter des des caractéristiques des caractéristiques inappropriées c'est affecter des des propriétés inappropriées à un objet donc vous avez une classe qui hérite des choses dont il n'a pas besoin alors quel est l'autre problème que vous pouvez citer un autre problème monsieur oui la redéfinition de la méthode n'a pas vraiment de sens parce que la classe est déjà publique la redéfinition de la méthode coût oui non ici il a un sens parce que ici donc le coût le coût de chaque boisson change c'est-à-dire ce n'est pas le même la même c'est-à-dire que l'implémentation n'est pas la même à la rigueur ça n'a pas de problème on irrite la méthode coût même s'il est public donc la redéfinition il n'y a pas de problème parce qu'en fait quand on redéfinit c'est pour définir une nouvelle version parce qu'en fait je peux donc si le coût il va dépendre de il va dépendre des règles métiers par exemple de de calcul du coût de l'espresso par exemple d'accord what else bon vous avez presque tout dit il reste une chose c'est que avec ce modèle là c'est-à-dire si par exemple un client vous demande je veux par exemple je veux par exemple une boisson double chocolat ou bien triple chocolat et bien c'est pas possible parce que en fait ce modèle là il va vous dire est-ce que vous voulez du chocolat ou non mais si vous demandez par exemple je veux triple chocolat vous allez lui dire je suis désolé l'application ne le permet pas et on peut pas gérer la quantité donc la quantité n'est pas gérable monsieur c'est ce que je disais je voulais dire ok le bol est et tu le fonces normalement oui on n'a pas compris ce que tu voulais dire mais bon si c'est ça donc c'est bon d'accord donc ici donc voilà donc le client ne peut pas ne peut pas c'est-à-dire demander c'est-à-dire double chocolat triple chocolat etc donc ça c'est pas possible donc donc il dit que donc vous avez un type de modèle dans lequel vous voyez donc quand vous voyez if, else, if, else, if, else, if nous avons dit que toujours il faut s'arrêter parce que ça c'est c'est une partie c'est du code qui est ouvert à la modification donc ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un nouveau type d'ingrédient on a besoin de modifier le code source ben il dit que donc cette solution ne marche pas alors comment maintenant on va résoudre le problème et bien tout simplement si vous savez qu'il y a un design pattern qui s'appelle décorateur ben voilà ce qu'on va faire regardez bien suivez moi bien alors ici donc nous avons notre modèle pour le moment comme ça donc voilà diagramme diagramme de classe voilà ça c'est notre modèle alors maintenant avec le pattern décorateur voilà ce qu'on va faire et bien tout simplement ce qui est bien c'est que avec le pattern décorateur l'ancienne application on n'a même pas besoin de la toucher c'est à dire on garde l'ancienne application et on va créer ce qu'on appelle un décorateur et pour créer un décorateur nous allons créer d'abord une classe abstraite que je vais appeler abstract décorateur ou bien décorateur abstrait donc décorateur je vais l'appeler décorateur 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 boisson décorateur boisson je vais le mettre dans un package que je vais appeler décorateur décorateur voilà alors en fait décorateur boisson c'est quoi un décorateur ? ben c'est si en fait c'est un objet qui va décorer une boisson donc ça veut dire que nous avons une relation avec la classe boisson vous avez une une composition donc un décorateur permet de décorer une une boisson ce qui fait que nous allons avoir ça dans le modèle alors il est où le le truc là ? donc nous avons décorateur ici nous avons notre décorateur la classe décorateur la relation elle est là donc nous avons ici voilà quelque chose comme ça donc un décorateur permet de décorer une boisson alors ici dans notre décorateur nous allons ajouter un constructeur avec paramètres pour avoir une 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 agrégation ça veut dire que techniquement parlant mon application il permet de faire quoi ? c'est à dire que quand je vais créer je vais décorer par exemple une boisson je vais utiliser new décorateur décorateur boisson je vais décorer quoi ? ben je vais décorer un objet de type boisson donc un décorateur permet de décorer une boisson alors maintenant ce décorateur là alors en fait le décorateur donc il permet de décorer de décorer une boisson mais en même temps un décorateur permet de décorer également un autre décorateur c'est à dire quoi ? c'est à dire qu'un décorateur permet de décorer une boisson mais également il permet de décorer un décorateur ça veut dire quoi tout simplement ? ça veut dire qu'un décorateur permet de décorer un décorateur décore un décorateur qui décore une boisson alors si vous voulez que le décorateur puisse décorer également des décorateurs alors nous avons besoin de quoi ? il faudrait que la classe décorateur la classe décorateur devrait hériter de la classe boisson c'est à dire nous allons avoir ça le pattern décorateur c'est une classe qui va décorer une boisson mais en même temps le décorateur lui-même il est de type boisson alors comme il est de type boisson ok ? alors comme il est de type boisson dans la classe boisson nous avons une méthode qui est abstraite d'accord ? qui est le coût de la boisson qu'il faut redéfinir alors maintenant pour le moment je ne vais pas redéfinir le coût de la boisson je vais déclarer cette classe abstraite alors je vais la déclarer abstraite pourquoi ? tout simplement parce que il existe différents types de décorateurs alors maintenant quels sont les décorateurs dont je dispose ? pour moi les décorateurs c'est quoi ? c'est le lait chocolat chantilly etc. donc maintenant je vais créer les classes lait par exemple on suppose que le lait c'est un ingrédient donc lait c'est une classe qui irrite de la classe décorateur boisson alors bien sûr quand on irrite de la classe décorateur ça veut dire on a besoin de redéfinir la méthode coût et nous avons besoin du constructeur avec paramètres donc lait il irrite de décorateur boisson et après il a un coût c'est à dire ici maintenant maintenant quand j'appelle le coût du lait alors quand j'appelle le coût du lait alors le coût du lait il va permettre de retourner quoi ? il va il va retourner le coût du lait qui est 2 plus donc à quoi est égal le coût ? c'est le coût du lait plus le coût de la boisson alors maintenant le coût de la boisson ben j'ai ici donc un attribut j'ai un attribut ici boisson qui est privé je peux pas y accéder parce qu'elle est privée maintenant je vais le déclarer protected et donc ici donc je vais avoir ces boissons point coût et ça c'est l'astuce du pattern décorateur c'est à dire quand quand j'appelle quand j'appelle le coût le coût de le coût de de lait alors le coût du lait qu'est-ce qu'il va retourner ? il va retourner le prix du lait plus le prix de la boisson qu'il va décorer alors c'est à dire que si je teste ça qu'est-ce que je vais avoir ici ? j'ai déjà par exemple boisson dk ben qu'est-ce que je vais faire ? donc je peux utiliser ici boisson donc vous voyez donc notre objet boisson il représente un objet de type dk maintenant je peux lui dire à quoi est égal boisson ? boisson égale new lait de quoi de boisson ? alors regarde lui alors maintenant boisson il représente quoi ? il représente un objet de type de type lait ok ? et cet objet de type lait qu'est-ce que je vais lui donner ? qu'est-ce que le lait il va décorer quoi ? il va décorer l'objet boisson qui est au départ c'est dk si vous vous affichez boisson.coût ici alors si j'affiche boisson.coût qu'est-ce que ça va me donner ? vous voyez donc ici vous voyez le prix du duca ici ça me donne quoi ? ça me donne 11,5 mais quand j'appelle ici boisson.coût ben ça me donne 13,5 pourquoi ça m'a donné 13,5 ? parce que j'ai appliqué le décorateur parce que effectivement parce que quand j'appelle la méthode maintenant coût de l'objet boisson j'ai appelé la méthode coût de du lait or la méthode coût du lait qu'est-ce qu'il fait ? il fait 2 plus le coût de la boisson qu'il a décoré donc ce qui va donner ça mais c'est quoi l'intérêt ici ? l'intérêt c'est que si je fais par exemple la méthode getDescription je redéfinis la méthode getDescription la même chose ici vous voyez donc la méthode getDescription c'est une méthode que j'ai héritée de parce qu'en fait la classe décorateur boisson hérite de la classe boisson alors la méthode getDescription je vais faire la même chose donc je vais afficher ces boissons point description getDescription plus olay donc la description c'est la description de la boisson plus olay ça veut dire que dans l'application si j'affiche la méthode getDescription donc boisson.getDescription ben ça va me donner quoi ? ça va me donner ces des cas au olay donc vous voyez donc je viens de décorer la méthode getDescription alors qu'est-ce qui se passe si je crée d'autres décorateurs ? par exemple je prends lait ctrl-c ctrl-v je vais mettre par exemple alors quels sont les ingrédients ? par exemple noisette alors la même chose vous voyez donc noisette c'est un décorateur ici la méthode getDescription ici en noisette et le coût je suppose que le coût de noisette c'est par exemple 3,5 va dire 0 ou la 1,2 plus boisson.coût je fais la même chose pour chocolat chocolat alors ici donc je vais avoir au chocolat donc au chocolat et je vois ici le chocolat par exemple 1,6 et quoi d'autre à part chocolat ? vanille alors la même chose ici donc j'ai vanille et le prix de vanille par exemple je suppose par exemple 2,6 etc mais regardez ce qui va changer beaucoup dans le modèle c'est que mon application mon application qu'est-ce qu'elle va permettre de faire ? donc vous voyez ici donc j'ai créé je reprends dès le départ je vais créer une boisson donc je déclare c'est-à-dire mon application il va déclarer un objet de type boisson ça fait une variable et après dans mon application j'ai j'ai en fait les 10 boutons dans mon application dans moi les boutons il y a les boissons et quand je clique par exemple sur Espresso qu'est-ce qu'il va se passer ? ce qui va se passer c'est que je vais avoir boisson égale new Espresso une fois que je fais new Espresso l'application qu'est-ce qu'elle va afficher ? il va afficher boisson.getDescription et il va afficher également boisson.coot ce qui va donner au départ quelque chose de voilà Espresso c'est 12,5 mais après le client il va vous dire je veux Espresso au chocolat donc ce cas-là mon objet en fait la variable boisson c'est une variable qui pointe vers l'objet regardez ici alors j'ai l'explication voilà bon je vais dire Sumatra ici Sumatra Sumatra alors j'ai Sumatra au départ c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir ici ? j'ai la variable boisson qui va pointer vers l'objet Sumatra alors maintenant le client veut ajouter du chocolat et bien si le client veut ajouter du chocolat je vais utiliser quoi ? à quoi est égal la boisson à nouveau ? B1 c'est-à-dire la variable B1 égale à quoi ? New chocolat New chocolat et qu'est-ce qu'on va lui donner comme objet ? qu'est-ce qu'on va décorer ? B1 B1 normalement ça représente l'objet Sumatra et dans ce cas-là qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir la variable B1 boisson il va pointer vers l'objet chocolat vous voyez donc ici B1 égale New chocolat et après l'objet chocolat il possède un attribut qui est boisson qui va pointer vers Sumatra parce que ici donc chocolat qu'est-ce qu'on lui transmet comme paramètre ? l'objet Sumatra c'est-à-dire vous avez B1 qui va pointer vers chocolat et chocolat va pointer vers Sumatra maintenant si j'appelle si je fais ça c'est-à-dire je vais utiliser boisson égale New chocolat de boisson alors si j'affiche à nouveau donc la boisson point guet description et j'affiche la boisson point le coup et ça va me donner quoi regardez ? ça me donne c'est Sumatra au chocolat ben le prix a changé en fait qu'est-ce qui s'est passé ? c'est que quand j'appelle quand j'appelle la méthode coup vous voyez ? quand j'appelle la méthode coup de l'objet B1 en fait la méthode coup de chocolat qu'est-ce qu'elle fait ? il fait quoi ? il fait le prix du chocolat plus il appelle la boisson point coup c'est-à-dire il va faire appel à la méthode coup de Sumatra donc Sumatra il va retourner le prix de la boisson on va lui ajouter le prix du chocolat et on va retourner le résultat alors maintenant supposons je vais ajouter par exemple noisette chantilly alors on l'a pas ici vanille par exemple je vais lui dire poisson c'est-à-dire qu'en fait le client vous voyez donc ici dans mon interface de l'application il y aura quoi ? ici il y aura les boissons B1, B2, B3, etc. donc ça c'est-à-dire boisson, Sumatra, Espresso, etc. et ici donc je vais avoir des boutons pour les ingrédients ça chocolat par exemple, vanille, etc. alors maintenant quand je clique sur B1 je vais avoir ici B1 égale New Sumatra et si je clique sur par exemple Chocolat ici l'application qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va faire tout simplement B1 égale New Chocolat de B1 et bien je vais avoir cette situation-là et mon application il va m'afficher Sumatra ou au chocolat c'est ce que j'ai ici maintenant après le client il vous dit ah je veux également par exemple Chantilly vous cliquez sur Chantilly l'application qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va faire la même chose B1 égale New Chantilly de B1 vous voyez donc B1 lui il représente quoi ? chocolat donc maintenant B1 il va représenter Chantilly donc B1 il va pointer vers l'objet Chantilly Chantilly et Chantilly il va décorer quoi ? vous voyez donc Chantilly il va décorer l'ancien objet B1 c'est quoi l'ancien objet B1 ? c'est chocolat donc vous voyez donc Chantilly il va décorer Chocolat et Chocolat va décorer Sumatra donc maintenant si j'appelle boisson.coe je vais appeler la méthode Coe de Chantilly la méthode Coe de Chantilly il va appeler la méthode Coe de Chocolat et la méthode Coe de Chocolat va faire appel à la méthode Coe de Sumatra et donc je vais avoir donc le kémule des coûts c'est ce que je vais avoir ici donc boisson égale New par exemple noisette de boisson je vais afficher un séparateur ici la même chose ici et j'affiche la description et le coût alors si j'exécute je vais avoir ça regardez donc au départ j'ai Sumatra tout court après j'ai Sumatra au chocolat et après j'ai quoi ? j'ai Sumatra au chocolat en noisette et voilà le prix donc vous voyez donc là je prends en considération alors ce qui est bien c'est qu'ici il n'y a pas de limite et après maintenant si le client il vous demande je veux double chocolat alors je vais encore écrire boisson égale New chocolat de boisson alors j'affiche la description et le coût alors qu'est-ce que je vais avoir ? vous voyez ici donc j'ai quoi ? j'ai Sumatra au chocolat en noisette au chocolat et après il vous dit encore je veux triple chocolat ben on va reprendre donc boisson égale New chocolat de boisson j'exécute l'application je vais avoir Sumatra au chocolat en noisette au chocolat au chocolat donc ici donc je vais donc avoir si vous voulez si vous l'avez remarqué voilà ici donc nous avons décoré donc la méthode description et le coût bien sûr et si vous voulez là je suis en train de définir ce qu'on appelle un on va dire si vous voulez une liste chaînée une liste chaînée d'objets en quelque sorte et chaque objet quand j'appelle la méthode d'un objet lui-même il appelle la méthode de l'objet suivant qui appelle la méthode de l'objet suivant et là ça nous permet donc de résoudre le problème alors si je reviens au modèle ben je vais avoir quelque chose maintenant comme ça vous voyez ici donc j'ai différents types de de boissons j'ai le lait vous voyez ici ça complique un peu les choses alors donc j'ai le lait alors pourquoi j'ai ici boisson oui alors là on n'a pas besoin de mettre ça c'est la même chose alors ici donc déjà on voit le alors je supprime ça alors je vais avoir donc la boisson et plutôt le décorateur alors déjà remarquez une chose qui est très importante c'est que le décorateur c'est une classe qui va utiliser l'héritage et la composition alors ça c'est la composition j'aurais préféré que ça vienne de ce côté là je sais pas si je peux arranger un peu la chose non c'est pas bon voilà ce que je vais faire je vais faire ça voilà et donc voilà l'héritage donc cette classe là hérite de la classe poisson je vais la supprimer je vais la mettre encore ici je crois que j'ai supprimé l'héritage dans le code non c'est bon alors ici donc ça c'est la composition et l'héritage alors il est où l'héritage là donc je supprime ça je ferme je régénère le modèle diagramme de classe voilà alors qu'est-ce que j'ai ici donc j'ai la classe boisson ok alors la classe boisson alors ça c'est les décorateurs ici ça c'est le décorateur donc vous voyez donc le décorateur ici il y a une relation également que je dois présenter alors sauf que ces relations là c'est des dépendances donc je vais les supprimer pour ne pas polluer le modèle voilà la même chose ici bon l'application je vais la supprimer j'ai pas besoin alors qu'est-ce que j'ai ici je vais déplacer ça mais je sais pas comment le faire il faut utiliser un truc contrôle quelque chose comme ça mais c'est pas grave alors comme vous voyez ici qu'est-ce que nous avons nous avons la classe en fait un décorateur c'est quoi c'est une classe qui va irriter de la boisson à décorer et au même temps il y a une composition avec la boisson alors c'est ce que nous avons ici donc nous avons l'héritage extend et nous avons une composition autrement dit donc nous avons ce modèle comme ça ici donc nous avons différents types de boissons nous avons donc le décorateur hérite donc il y a l'héritage ici et en même temps nous avons une composition comme ça alors ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'un décorateur un décorateur permet de décorer décorer ça c'est une relation un décorateur il est fait pour décorer une boisson mais une boisson peut être soit une boisson comme ça peut être également un décorateur donc c'est pour cela que le décorateur lui-même il irrite de la classe boisson ça permet de quoi ça permet de d'avoir ça le décorateur permet de décorer une boisson qui peut être également un décorateur ça veut dire quoi un décorateur peut décorer un décorateur qui décore un décorateur vous voyez donc ici vous pouvez aller autant de fois un décorateur permet de décorer un décorateur qui décore un décorateur qui décore un décorateur qui décore à la fin une boisson c'est ce que nous avons ici nous allons avoir quelque chose comme ça boisson b égale new regardez bien new je vais décorer new chocolat de new chocolat de new chocolat de new vous voyez donc c'est l'infini alors qu'est-ce que vous avez ici vous avez un chocolat qui décore un chocolat qui décore un chocolat qui décore un chocolat mais regardez ici le chocolat il faut lui donner quelque chose new à la fin à la fin qu'est-ce qu'on va décorer une boisson et là c'est quoi la boisson par exemple ici j'ai ce matra alors maintenant si vous affichez b.get description et si vous affichez b.coo ben vous aurez quelque chose qui marche alors ici donc je vais mettre afficher quelque chose comme ça j'exécute et vous voyez donc b qu'est-ce que vous avez vous avez ce matra ce matra c'est le boisson il est là au quoi au chocolat au chocolat au chocolat au chocolat au chocolat donc c'est à dire vous avez quoi vous allez ici comptabiliser 4 4 doses de de chocolat et après vous voulez ajouter encore quelque chose ici vous dites new par exemple noisette donc ici donc au chocolat au noisette au chocolat au chocolat au chocolat et au lieu de au chocolat ici donc je vais utiliser le vanille donc ce matra au chocolat au noisette au chocolat au vanille donc ici c'est alors ça c'est le si vous voulez le la particularité de ce pattern il est vraiment très intéressant parce que maintenant non seulement nous avons résolu le problème parce qu'on peut ajouter autant d'ingrédients qu'on veut ok autant d'ingrédients qu'on veut et en même temps nous avons quelque chose d'extensible par exemple si vous voulez créer un nouveau ingrédient bah c'est très simple il suffit de créer une classe qui hérite qui hérite qu'on va appeler par exemple chantier qui hérite de la classe décorateur et ici donc on va définir ici chantier et après ici donc je définis le coût de chantier par exemple 3, bon 0, 0,9 et vous avez ajouté un décorateur donc pour ajouter un décorateur vous n'avez pas besoin de toucher le code source vous voyez donc le code source de notre produit original on n'a pas touché ici donc on peut ajouter autant de décorateur il n'y a pas de limite donc nous avons une application qui est fermée à la modification et ouverte à l'extension est-ce que est-ce que c'est clair ? oui c'est clair juste au niveau du boisson oui si jamais il y a quelqu'un qui veut mélanger en fait deux boissons ah c'est pas possible alors ici donc le Mandel il permet de commercialiser une boisson donc il faut choisir une boisson et après la boisson tu peux la décorer avec des ingrédients alors maintenant si tu veux donner la possibilité de décorer d'avoir des boissons et bien ça c'est autre chose il faut appliquer une autre technique un autre design pattern sinon monsieur on donne des boissons par défaut et ces boissons on les met sous forme d'un décorateur non mais on l'a pris comme décorateur tu vois non ? à l'Amazon on n'a pas de boisson alors justement est-ce qu'on peut commercialiser un décorateur plutôt un décorateur tout seul non ? est-ce qu'on peut par exemple bon un client est-ce qu'il va venir te demander je veux que du chocolat ? non le chocolat c'est un ingrédient on va utiliser New Chocolat de quoi ? il faut d'abord choisir la boisson et après on va choisir les décorateurs oui en fait il y a la boisson qui est vide en fait vide du contenu par exemple mais qu'est-ce que tu veux faire au juste ? je peux mélanger les boissons entre eux par exemple Columbia et Sumatra Columbia et Sumatra je ne sais pas s'il y a une... tu achètes deux boissons ah ok ok c'est-à-dire que tu vas acheter dans ce cas-là deux boissons et après chaque boisson tu peux choisir et après chez toi tu mélanges ce que tu veux si tu veux aller à l'hôpital vas-y je veux dire que est-ce qu'il est nécessaire de définir ces dérivations de boissons ? est-ce qu'il est nécessaire pour les boissons ? oui mais techniquement parlant parce que vous avez un modèle je veux créer différents types de boissons bah techniquement parlant il faut créer la classe boissons et vous créez différents types donc cet héritage il est justifié ok alors j'ai l'impression que c'est... mais par contre la question pourquoi la classe ingrédients irrite de la classe boissons ? si la classe, regardez, si la classe décorateur n'hérite pas de boissons vous allez avoir un problème lequel ? regardez l'application ici regardez j'ai boissons de type boissons boissons égale new somatra il n'y a pas de problème mais quand j'écris boissons égale new chocolat ça je ne peux pas le faire pourquoi ? il n'y a pas de type voilà parce que chocolat n'est pas de type la variable boissons il est de type boissons chocolat ce n'est pas, il n'est pas de type boissons donc je ne peux pas faire ça je suis bloqué donc c'est à dire que si tu veux si on veut que un décorateur si vous voulez qu'un décorateur permet de décorer un autre décorateur parce que la réalité c'est ça au départ vous choisissez la boisson elle est là la boisson après vous dites je vais la décorer avec du chocolat ensuite je vais la décorer avec la crème chantier avant la crème chantier parce que la crème chantier c'est le dernier après noisette après je vais la décorer avec vanille après crème chantier vous voyez c'est ce qui est intéressant ça c'est quoi ça ? c'est une liste d'objets chaînés et quand j'appelle la méthode getDescription en fait la méthode getDescription de ce décorateur fait appel à la méthode getDescription de ce décorateur qui fait appel à la méthode getDescription de ce décorateur qui fait appel à la méthode getDescription, qui fait appel à la méthode etc. jusqu'à la boisson il dit que donc on va avoir quelque chose comme ça, alors ici je reviens pour ajouter l'héritage ce qui me donne quelque chose comme ça, ce matra, au chocolat au noisette, au chocolat au vanille Monsieur, oui je pense l'API de Java Input Output développé par exactement, ça c'est un bon exemple donc le pattern décorateur c'est un pattern qui est utilisé dans les entrées sorties, par exemple si vous voulez, je ne sais pas vous voulez compresser un fichier alors si vous voulez compresser un fichier vous utilisez par exemple vous utilisez vous faites new zip output stream donc ça c'est un décorateur de new buffered output stream de new je ne sais pas pas de new file input output stream de new file par exemple un document .zip 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 alors ça c'est une exception vous voyez alors ici donc tout ça je vais l'appeler output output stream os alors qu'est-ce qui se passe quand j'appelle os.write un nombre bon ça c'est une exception la même chose donc je vais utiliser ici cache exception regardez quand j'appelle la méthode write j'appelle la méthode write de quoi ? de l'objet zip output stream n'est-ce pas ? lui-même qui fait appel à la méthode write de buffered output stream qui fait appel à la méthode write de file output stream qui va écrire sur un fichier .zip donc ça c'est un bon exemple c'est-à-dire que les entrées sorties si vous regardez les entrées sorties ben vous allez voir que en fait l'API input output toute l'API input output il est basé sur le pattern décorateur alors à chaque fois si vous trouvez quelque chose comme ça new de new de new de new de new c'est-à-dire vous vous enchaînez des objets et ça vous allez penser rapidement au pattern décorateur est-ce que c'est clair ? oui monsieur c'est clair oui la même chose que vous faites pour input stream new buffered input stream etc donc c'est pareil vous voulez lire par exemple une chaîne de caractères vous déclarez un objet input par exemple buffered reader alors buffered reader br égale new buffered reader de new input stream reader de new file reader de le fichier de le fichier qui s'appelle data .csv alors ici il faut mettre file new file ici new file data .csv input file input stream parce que ici donc je vais utiliser reader directement input file plutôt new input oui input stream là c'est file input stream etc new file alors maintenant si vous mettez si vous faites string string str égale br.readline donc vous lisez une ligne à partir de ce fichier là mais en réalité quand vous appelez br.readline qu'est ce qui va se passer c'est que vous avez file donc buffered reader va demander à input stream reader de lire un caractère ok ici à partir du fichier on va lire un caractère et après buffered reader il reçoit le premier caractère le deuxième, le troisième, le quatrième, etc et à la fin quand il arrive au caractère de fin de ligne il va vous retourner une chaîne une chaîne de caractère ça c'est ça c'est derrière ça l'api input output il y a le pattern décorateur effectivement donc ça c'est un bon exemple est-ce que c'est clair ? d'autres questions ? oui monsieur concernant les 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 impadrants en général monsieur oui j'ai une question est-ce qu'ils sont dépendants entre eux ou bien indépendants par exemple on peut les étudier indépendamment par exemple on peut étudier adaptateur puis par la suite décorateur oui généralement c'est un peu comme vous apprenez vous vous étudiez un pattern indépendamment des autres mais quand vous allez avoir un problème ben vous allez justement avoir avoir à utiliser plusieurs design patterns parce que si ça c'est un peu la difficulté c'est qu'à un moment donné il faut savoir quel est le bon pattern à utiliser alors ici il se trouve que le pattern décorateur donc c'est un pattern qui permet de créer des soi-disant des proxys en fait c'est possible il y a un autre design pattern qui s'appelle proxy mais le pattern décorateur donc il il résout ce genre de problème et si je reviens à l'énoncé donc qu'est-ce qu'il permet de faire ? il permet d'attribuer des responsabilités dynamiques à supplémentaires à un objet le pattern décorateur attache dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet c'est-à-dire que quand vous écrivez new ici vous déclarez un objet boisson égal new sumatra donc vous avez quand vous appelez la méthode getDescription go vous appelez les méthodes de l'objet donc c'est-à-dire au départ votre objet il sait faire que ça mais après on voudrait lui attacher des responsabilités supplémentaires et bien je vais le décorer avec du chocolat quand je le décore avec du chocolat c'est quand j'appelle la méthode coût de la boisson bon j'appelle la méthode coût du chocolat qui elle-même va appeler la méthode coût de la boisson ça veut dire quoi ? je viens de lui ajouter une responsabilité supplémentaire le comportement dialogue c'est comme si vous avez créé une classe qui irait de la classe boisson et dans laquelle vous avez redéfinie la méthode coût et dans la méthode coût de la classe dérivée vous faites appel à la méthode coût de la classe parente donc ça c'est l'héritage mais avec la composition si vous voulez faire ça vous utilisez donc ce pattern donc il ajoute des responsabilités supplémentaires à un objet mais ça dynamiquement ça c'est important dynamiquement c'est-à-dire au moment de l'exécution de l'application alors l'exemple que j'ai ici après c'est intéressant de créer une application JavaFX par exemple une application avec une interface graphique ben ici donc vous cliquez sur le bouton ça crée donc ce matra après je clique sur les ingrédients et après vous allez voir un petit peu comment mon objet il va être décoré donc autant de fois donc qui ça c'est 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 intéressant c'est clair messieurs oui c'est clair monsieur merci alors pour les autres si c'est clair vous faites un petit ok juste pour voir un peu oui oui c'est ok pour moi ok c'est parfait c'est bon monsieur alors voilà donc ça c'est si vous voulez donc c'est pas évident c'est pas un pattern qu'on peut comprendre facilement mais ça mérite ça mérite un petit peu de se mettre devant la machine et d'essayer d'implémenter alors si vous voulez pour ne pas trop alors dire la science donc en fait si vous traitez le pattern décorateur vous allez aussi étudier le pattern composite alors en fait le pattern composite c'est un pattern qui permet de créer une hiérarchie d'objets alors tout ça c'est le pattern décorateur voilà donc le pattern le pattern composite vous voyez ici c'est à peu près la même chose vous avez donc l'héritage et un composite vous avez ici une composition sauf que ici vous avez plusieurs donc si vous avez ici un si vous avez un ça veut dire quoi c'est quel pattern décorateur décorateur c'est à dire un objet qui décore un composant qui décore un composant qui décore un composant qui décore un composant mais si vous avez plusieurs alors là vous avez ce qu'on appelle une hiérarchie c'est à dire vous allez avoir un arbre donc si vous voulez représenter donc une hiérarchie d'une manière générale donc on utilise un pattern qui est très très utile qui s'appelle le pattern composite bon en fait le pattern composite donc c'est un pattern qui permet d'organiser les objets sous forme d'une structure arborescente ça veut dire quoi arborescente ça veut dire tout simplement si vous voulez créer un arbre d'une manière générale la meilleure façon pour représenter un arbre c'est d'utiliser le pattern composite alors comment le pattern il est simple à comprendre vous allez avoir une classe abstraite qu'on appelle composante c'est une classe abstraite dans laquelle vous avez une opération par exemple affiché ou bien compressé ou là quelque chose comme ça et puis vous avez ce qu'on appelle la classe terminale un objet terminal ou bien une classe terminale c'est à dire c'est une classe qui va hériter du composant et puis vous avez ce qu'on appelle le composite alors c'est quoi un composite ? un composite c'est une classe, c'est un objet qui se compose qui se compose de plusieurs composants ça veut dire que dans composite vous avez une liste de composants mais ce composant là peut être également un composite ça veut dire tout simplement on va avoir quoi ? un composite peut contenir plusieurs composantes et les composants peuvent être soit des éléments soit des composites et si c'est un composite il contient également plusieurs composites donc autrement dit alors ça c'est quelque chose que vous allez trouver dans par exemple les systèmes hiérarchiques comme par exemple un dossier peut contenir des fichiers ou des dossiers donc un dossier peut contenir des fichiers ou des dossiers alors comment vous allez représenter ça ? vous pouvez penser à faire quelque chose comme ça vous allez dire j'ai un dossier j'ai le dossier D qui se compose de plusieurs fichiers F mais un dossier peut contenir également d'autres dossiers et si un dossier peut contenir d'autres dossiers donc vous voyez ici vous avez ici une relation comme ça plusieurs ici ça c'est plusieurs et ça c'est plusieurs vous avez un dossier peut contenir un ensemble de dossiers et il peut contenir également plusieurs fichiers alors ça si vous représentez la structure comme ça vous allez avoir à gérer deux listes il y a une liste de fichiers ici vous allez avoir une liste de fichiers et une liste de dossiers or généralement les dossiers et les fichiers ils ont des caractéristiques en commun alors qu'est-ce qu'ils ont en commun ? parce qu'un dossier et un fichier ils ont des attributs en commun comme le nom du fichier comme par exemple c'est-à-dire est-ce qu'il est en lecture seule est-ce qu'il est caché etc. donc c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques en commun et comme ils ont des caractéristiques en commun il serait mieux d'utiliser l'héritage donc pour ne pas faire ça parce que ça c'est mauvais qu'est-ce qu'on va faire ? on va déclarer une classe composante une classe parente qu'on va appeler component abstraite et après on va créer la classe file qui irait de la classe composant et folder irait de la classe composant c'est-à-dire quoi ? mon application permet de gérer soit des fichiers soit des dossiers et il se trouve que les fichiers et dossiers ils ont quelque chose en commun alors le nom ils ont des attributs en commun c'est-à-dire là on justifie l'héritage ici mais maintenant quand il s'agit d'un dossier un dossier c'est quoi ? c'est un composite pourquoi un dossier c'est un composite ? parce qu'un dossier peut contenir d'autres fichiers et d'autres dossiers alors maintenant si le dossier peut contenir d'autres fichiers et d'autres dossiers tout simplement on va utiliser une relation comme ça c'est un dossier peut contenir plusieurs plusieurs composants et un composant peut être soit un fichier soit un dossier ça veut dire qu'un dossier il peut contenir quoi ? plusieurs, il peut contenir soit des fichiers soit des dossiers et là si vous travaillez comme ça ici vous avez appliqué le pattern composite et bien la même chose ici par exemple les menus alors quand vous créez des menus vous savez dans un menu vous allez trouver un menu qui contient des sous-menus qui contient des sous-menus etc et après jusqu'à ce que vous allez arriver vers ce qu'on appelle menu item alors et du coup donc quand vous avez ça et bien vous allez créer un élément une classe abstraite parent c'est element un élément peut être soit un menu item c'est à dire le menu c'est à dire l'élément de menu qui contient une commande si vous voulez et puis vous avez un menu et un menu peut contenir quoi ? plusieurs éléments alors c'est à dire un menu peut contenir soit un menu item soit un sous-menu et quand il s'agit d'un sous-menu lui-même il peut contenir soit d'autres menus items soit des sous-menus etc et du coup donc on va avoir une hiérarchie c'est un arbre on va retrouver ça également quand vous représentez un document HTML ou bien par exemple un document XML vous savez que par exemple un document HTML il contient plusieurs éléments chaque élément est défini par des attributs mais un élément peut contenir d'autres éléments HTML c'est à dire une valise peut contenir d'autres valises et du coup donc qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir une classe abstract qu'on va appeler abstract HTML element dans laquelle on va dériver un attribut ou bien un élément donc l'attribut c'est un élément terminal mais un élément HTML c'est un composite pourquoi ? parce qu'un élément peut contenir d'autres éléments qui peuvent être soit des attributs soit des éléments alors c'est quelque chose qu'on peut également avoir dans quand on crée par exemple on dessine vous dessinez un cercle vous dessinez un rectangle, un cercle vous voyez donc ici on peut définir ce qu'on appelle une classe abstraite c'est la forme et après qui peut être rectangle, cercle, ligne, etc. mais à partir, après parfois qu'est-ce que vous faites ? vous prenez, vous sélectionnez ça et ça et vous faites groupe vous groupez vous créez un groupe alors quand vous groupez des éléments ben un groupe qu'est-ce qu'il contient ? il contient des des figures des formes et après vous prenez ce groupe là ce groupe avec cette ligne avec ce cercle là encore il vous crée un autre groupe alors vous voyez donc ici, voici un groupe qui contient un groupe et une figure et ce groupe là contient deux figures ben comment on peut représenter ça ? on peut le représenter avec le pattern composite voilà c'est de bons exemples qui montrent comment utiliser le pattern composite c'est clair ? oui monsieur c'est clair alors ça c'est pour le pattern composite on va faire une petite implémentation rapide et on va s'arrêter à ce niveau là alors pour le pattern composite voilà ce qu'on va faire on va prendre le cas par exemple des fichiers et des dossiers on va prendre le cas par exemple des fichiers et des dossiers je vais créer un projet donc pattern composite alors je supprime ça je supprime ça bon qu'est-ce que je vais faire ? par exemple je veux créer une hiérarchie je vais créer une classe abstraite que je vais appeler composante ça c'est la classe abstraite je vais la mettre quand même dans un package ici file system par exemple fs je vais créer le package voilà alors supposons que chaque composante est définie par son nom string dans les classes abstraites ici ça va être une classe abstraite comme ça abstract class string je vais utiliser protected string name c'est à dire une composante est définie par un nom et on va définir généralement il y a un la taille oui on peut définir d'autres attributs mais il y a un attribut généralement qui est très utile dans le pattern composite c'est le niveau de la hiérarchie levels par exemple le niveau alors donc ça c'est la classe composante et puis donc j'ai ici en fait je vais définir file new class file extend extend composante ok alors extend composante et puis je vais définir ici dans la classe composante on va définir une méthode abstraite abstract void par exemple affiché alors bien sûr la classe file va hériter de la classe composante une méthode abstraite qu'il faut redéfinir ici donc on va afficher tout simplement ici file par exemple le fichier s'appelle name le nom du fichier ok alors sauf que généralement ici quand on affichement je laisse pour le moment ça et après on va essayer donc de voir comment on va gérer le niveau et après il y a le dossier la classe folder alors la classe folder c'est quoi c'est un c'est une composante ok et en même temps on va redéfinir la méthode affichée alors sauf que c'est une composante et un folder contient plusieurs vous voyez ici une composante contient un folder et ici une relation contient plusieurs composantes nous avons ici une liste on va gérer une liste de composantes de composantes egal new uray list ok alors maintenant la méthode quand j'appelle la méthode parce que la méthode file file on affiche juste le nom du fichier mais quand j'appelle la méthode affiché de dossier qu'est ce qu'il va faire il va afficher système pour out pour println on va afficher folder par exemple name le nom du fichier mais également il faut afficher ce qu'il contient alors pour afficher donc quand j'appelle la méthode affiché d'un dossier lui même il va afficher tout tout ce qu'il contient donc ça veut dire nous avons besoin de faire ici une boucle for pour chaque composante c deux points composantes qu'est ce que je vais faire donc j'appelle c.affiché vous voyez donc quand j'appelle la méthode affiché d'un dossier il affiche le dossier et puis il va faire une boucle sur la liste de ce qu'il contient et chaque élément de cette liste il appelle sa méthode affiché alors maintenant si l'élément c'est un fichier il va m'afficher le nom du fichier mais si également c'est un sous-dossier il va appeler la méthode affiché du sous-dossier or la méthode affiché du dossier elle même il va encore appeler la méthode affiché de ce qu'il contient c'est à dire et bien tout simplement quand j'appelle la méthode affiché des dossiers racines ça va entraîner l'affichage de toute l'arborescence alors maintenant généralement quand on va afficher on a besoin juste de définir le niveau le niveau au niveau de l'arbre on suppose que par exemple par défaut c'est à dire une composante le niveau par défaut est égal à 0 c'est la valeur par défaut il n'a pas besoin de l'initialiser et du coup donc ici dans le composite j'ai besoin de créer des méthodes comme ça public void add une méthode qui permet d'ajouter par exemple une composante composante add composante composante alors cette méthode add qu'est-ce qu'il fait il fait tout simplement 10. composante.add c la composante c généralement ce genre de méthode c'est une méthode elle-même qui retourne l'objet composante qu'on ajoute c'est à dire ici on retourne return return c comme ça quand j'ajoute ça permet de me retourner la composante donc cette méthode là il permet d'ajouter donc des éléments composantes c'est à dire à la liste mais maintenant quand j'ajoute un élément à cette liste je vais profiter de ça je vais dire c.level le niveau de cette composante égale à quoi ? égale 10.level c'est à dire le niveau de ce dossier là supposons que c'est un dossier racine le niveau c'est 0 et après je vais ajouter 1 si par exemple c'est un ce dossier il sera sur le niveau 1 et après quand je lui ajoute quelque chose ce que je vais ajouter sera dans le niveau 2 donc c'est à dire à chaque fois que j'ajoute quelque chose à la composante je vais ajouter à son niveau 1 et après vous allez comprendre à quoi sert ce niveau là alors ça c'est une astuce donc généralement qu'on va retrouver dans les patterns composites pourquoi ? parce que quand j'affiche maintenant quand j'affiche un élément vous savez quand on affiche un élément j'ai besoin de faire des tabulations par exemple comme vous voyez ici regardez PC PC c'est le dossier racine donc ici le niveau c'est 0 donc quand il s'affiche ici on va pas mettre une tabulation mais par exemple ici le dossier main le dossier par exemple src il est à l'intérieur de PC donc ça veut dire qu'au niveau de l'affichage on va faire une tabulation le dossier main il est dans src donc son niveau ça va être 3 donc on va avoir ici combien de tabulations 2 tabulations java il est à l'intérieur de main ça veut dire que son niveau ça va être 4 et donc on va afficher ici un ensemble de tabulations bah c'est ce que je vais faire là donc pour afficher ça avant d'afficher je vais définir une chaîne de caractère str égale une chaîne vide et je vais par exemple faire for pour i égal à à 0 jusqu'à le niveau level jusqu'à le niveau et plus plus je vais utiliser str égale str plus tabulation alors tabulation donc je vais utiliser ici tabulation c'est anti-slash-t par exemple alors maintenant si j'affiche ici avant d'afficher file je vais afficher c'est si je vais l'appeler tab tabulation tabulation et là je vais faire c'est tab plus c'est à dire j'affiche si on est dans le niveau 0 donc il y a 0 tabulation si au niveau dans le niveau 1 on a une tabulation si on est dans le niveau 2 on va avoir 2 tabulations etc alors maintenant on devrait faire la même chose ça pour les dossiers ici quand on affiche on va faire les tabulations et donc pour ne pas reprendre le même code ici je vais le prendre comme ça ctrl x comme ça directement dans la classe composante on va créer une méthode qui permet de qu'on va appeler get tab ctrl v alors qu'est-ce qu'il fait la méthode get tab il va tout simplement retourner le nombre de tabulations en fonction de level ici là on va retourner return tab alors ce qu'il fait dans ici la classe file je vais utiliser ici get tab et dans la classe folder ici je vais utiliser get tab j'affiche get tab plus folder et j'affiche si vous voulez je peux mettre tirer comme ça ici et là je mets je mets également un tirer comme ça on peut avoir quelque chose de plus structurel alors on peut tester alors pour tester qu'est-ce que je vais faire dans l'application je vais créer une application test avec la méthode main alors ici donc je vais créer un dossier racine alors le dossier donc ici folder route égale new folder par exemple ici racine route je l'appelle route comme ça alors maintenant vous voyez il me faut un constructeur avec paramètres ici dans la classe composante ici j'ai besoin d'un constructeur qui reçoit le nom donc ce qui fait que dans la classe file j'aurai besoin de la même chose et dans la classe folder j'aurai besoin d'un constructeur avec paramètres voilà donc ici donc je crée route la racine maintenant sur route je vais ajouter add je vais ajouter un un fichier ok un file par exemple je vais l'appeler par exemple java java.txt je vais utiliser route.add new file new file je vais ajouter un autre fichier par exemple que je vais appeler par exemple pom.xml etc. maintenant si j'appelle route.affiché donc vous voyez donc j'appelle affiché de route normalement affiché de route qu'est-ce qu'il permet d'afficher il veut il va m'afficher ça regardez regardez il m'affiche folder route vous voyez donc tabulation ici il y a une tabulation j'ai file j'ai file alors maintenant on va essayer donc de mettre à l'intérieur de route un autre dossier alors pour cela donc je vais utiliser ici route route.add add new folder par exemple je vais l'appeler src et vous voyez donc ici maintenant la méthode add c'est ça l'intérêt la méthode add il permet de retourner une composante et je sais que moi ici src ça va être un folder un folder égal donc ici folder folder égal folder f donc ça c'est src src égal alors sauf que ici en fait la méthode add il retourne un objet de type composante ok ici c'est un dossier donc j'ai besoin de faire un cast vers folder mais pourquoi j'ai fait ça parce que maintenant j'ai besoin de prendre src je vais lui ajouter un un fichier par exemple data data.csv c'est pas csv c'est new file new file new file de data.csv src point add 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 new file de par exemple config config .txt config .txt config 2.txt alors si j'exécute l'application qu'est-ce que je vais avoir regarder ? ça c'est intéressant pourquoi ? parce que je vois folder c'est root à l'intérieur à l'intérieur de folder qu'est-ce que j'ai ? j'ai java.txt ça c'est le niveau 1 j'ai pom.xml niveau 1 pourquoi niveau 1 ? parce qu'ils ont été ajoutés directement à root alors après j'ai ajouté un folder ici src maintenant à l'intérieur de src que j'ai ajouté je vais lui ajouter data.csv vous voyez donc maintenant data.csv c'est un file qui a été ajouté à l'intérieur de src c'est un arbre donc il aura comme niveau regardez combien de tabulations 1 2 donc je suis dans le niveau le niveau le niveau 2 etc alors et on peut continuer par exemple je veux ajouter un autre dossier ben je fais la même chose ici par exemple je peux faire quelque chose comme ça encore folder par exemple org égal c'est src .add je vais ajouter un dossier org vous voyez donc ça devient un dossier ici org et ce dossier org là je vais lui ajouter encore des choses .add new file file data.bin et ça me donne quelque chose comme ça vous voyez file data.bin et là j'ai encore ça et donc vous voyez l'idée principal c'est quoi c'est que je crée une hiérarchie ça c'est la hiérarchie et quand j'applique regardez j'appelle la méthode affichée de quoi ? de l'élément racine donc j'applique une méthode à un objet et quand j'applique la méthode affichée à l'objet racine regardez j'applique la j'appelle la méthode de route alors la méthode route qu'est-ce qu'il quand j'appelle la méthode affichée de route lui-même il appelle la méthode affichée de ce fichier là il appelle la méthode affichée de ce fichier il appelle la méthode affichée de ce dossier maintenant comme ça c'est un dossier lui-même, il va appeler la méthode affichée de ce fichier, de ce fichier, de ce dossier. Et comme celui-là, c'est un dossier, lui-même, il va rentrer, il va afficher le dossier. Est-ce que vous voyez l'intérêt? Oui, monsieur. Alors ça, c'est quelque chose de très utile. Par exemple, dans un document HTML, quand vous créez un document XML comme celui-là, vous voyez? Hop, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez une hiérarchie. L'élément racine, c'est project. Lui-même, il contient un élément modèle version. Qui contient ça, qui contient ça, qui contient ça. Qui contient un élément property. Lui-même, il contient un autre sous-élément, etc. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ici deux tabulations. Une tabulation, deux tabulations. Alors, supposons, regardez, même si vous ne formatez pas ça, Faites ça. Faites ça. Tout ça, c'est l'idée. Mais quand vous mettez code format, je ne sais pas si je l'ai ici, format code. Re-format code, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous appelez la méthode affichée de quoi? Reformatez le code. Vous appelez la méthode affichée de l'élément racine. Et quand vous appelez la méthode affichée de l'élément racine, il va faire exactement ce qu'on va faire ici. Ce que nous avons fait ici. On appelle la méthode affichée de l'élément racine. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il va formater. Pourquoi? Parce qu'il affiche l'élément. Et chaque élément, il est précédé par un nombre de tabulations qu'on voit ici. Alors ça, on a vu comment on organise l'affichage. Mais ça, on peut également l'appliquer pour la compression. Quand je demande de compresser un dossier, quand vous utilisez WinZip, par exemple, vous compressez un dossier. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand vous compressez un dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à tous ces éléments de compresser. S'il s'agit d'un fichier, on va le compresser. S'il s'agit d'un dossier, on va demander aux sous-éléments du dossier de les compresser. Si c'est un fichier, on compresse. Si c'est un sous-dossier, on rentre encore. Donc c'est-à-dire que vous avez ici un appel recursif dans la hiérarchie. Exactement comme le pattern décorateur, plutôt décorateur, dans lequel vous avez un appel recursif dans la liste chaînée. Parce qu'en fait, le décorateur, il gère une liste chaînée d'objets. C'est un pipeline d'objets. Alors que le pattern composite, lui, il gère une hiérarchie. Alors voilà. Donc ça, c'est deux patterns qui sont utiles à connaître. Alors voilà notre diagramme de classe, ici. Comme ça. Voilà. Ou à nouveau, donc, vous avez le composite. Folder, c'est un composite. Qui irrite de la composante et qui se compose d'une liste de composantes. Voilà. Alors ça, je pense qu'on devrait s'arrêter à celle-là, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Donc ce que je vous demande, c'est que vous allez travailler ces deux designs patterns. Donc vous regardez le support. Vous regardez donc la démonstration que je viens de vous faire. Vous regardez aussi donc les ressources supplémentaires. Parce qu'en fait, il y a des vidéos peut-être dans lesquelles il y a plus de détails sur ces patterns. Si les ressources que vous avez aujourd'hui ne sont pas suffisantes, vous regardez les autres vidéos que j'ai enregistrées dans quelques cours auparavant. Parce que parfois, il y a parfois, donc, je dessine des exemples avec, bon, généralement, quand j'ai un peu la tablette, j'essaie un petit peu de prendre beaucoup de temps à dessiner des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est suffisant pour comprendre ces deux designs patterns. Monsieur. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des inconvénients pour les designs patterns, les douilles d'alumium ? Alors, en fait, il n'y a pas d'inconvénients pour les designs patterns, particulièrement, donc, ici, en principe, toujours, dans les designs patterns, Le seul inconvénient qu'on peut peut-être apporter, c'est toujours le nombre d'objets créés, le nombre d'objets créés, généralement, en mémoire. Donc, il y a beaucoup d'objets. Mais ça, c'est vrai. Réellement, ce n'est pas un problème parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la capacité mémoire qui est une contrainte pour les applications. C'est parce qu'en fait, c'est-à-dire, si le nombre d'objets en mémoire, il n'évolue pas, c'est-à-dire, si vous cernez votre hiérarchie, donc, ce n'est pas vraiment un problème. Mais par contre, ces deux patterns, ils vont résoudre le problème. Donc, je répète, le premier pattern, décorateur, il vient pour résoudre un problème. On revient toujours à la définition, c'est le pattern décorateur. Il permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. C'est-à-dire, au moment de l'exécution, je crée un objet, il sait faire quelque chose, et je vais l'envelopper avec d'autres objets, et après, il sait faire autre chose. C'est-à-dire, je lui ajoute d'autres responsabilités supplémentaires. Donc, c'est une solution alternative à la dérivation, c'est-à-dire à l'héritage. Parce que l'héritage, c'est statique. A chaque fois que vous voulez hériter, il faut créer une nouvelle classe, etc. Donc, ici, c'est dynamiquement, attacher des responsabilités de manière dynamique. Et puis, le pattern composite, dans sa définition, il permet d'organiser les objets en structure arborescente, c'est-à-dire hiérarchique, afin de représenter une hiérarchie. Permettre à la partie cliente, regardez bien, Permettre à la partie cliente de manipuler un objet unique et un objet composé de la même manière. Ça veut dire quoi ? C'est ça. Regardez ici. Quand j'appelle root.affiché, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de manipuler un objet unique qui est l'objet root, c'est l'objet racine. Donc, je lui demande d'afficher. Mais quand j'appelle la méthode affichée de l'objet root, lui-même, il va appeler la méthode affichée des objets de la hiérarchie. C'est-à-dire que vous êtes en train d'appliquer la méthode affichée à tout l'arbre. Parce que c'est ça, ce qui est intéressant. Quand vous appelez la méthode affichée de root, vous êtes en train d'appliquer la méthode affichée à tous les objets de l'arborescence. C'est-à-dire que celui-là, il appelle la méthode affichée des objets fils, qui va appeler les méthodes affichées des objets fils, etc. Et donc, tous les objets de la hiérarchie vont, on va leur appliquer une opération. C'est ça la signification ici. C'est-à-dire que la partie cliente permet de manipuler un objet unique. C'est généralement un nœud de l'arbre. Et un objet composé de la même manière. C'est-à-dire, je manipule l'objet racine, mais en même temps, je suis en train de manipuler des objets fils, ou bien des objets dérivés, ou bien les objets, les nœuds fils, si vous voulez. Et voilà. Donc, qui sont composés de la même manière. C'est-à-dire un objet qui se compose d'un autre objet, de plusieurs objets, qui se compose de plusieurs objets, etc. Bon, alors, au niveau de l'implémentation, vous voyez donc, ici, vous avez la classe composante. Bon, ça, c'est un bon exemple. Vous avez la classe file. C'est ce qu'on appelle l'élément terminal. Et après, vous avez le composite. Le dossier, c'est un composite. Pourquoi ? Parce que vous avez une liste de composantes. Vous avez une méthode qui applique, quand j'appelle l'opération composite lui-même, il va appeler la même méthode aux objets composés. Et vous avez des méthodes utiles, comme par exemple, add. Bon, ce genre de méthode, on l'appelle généralement addChild. Souvent, dans la majorité des cas. Et après, vous trouverez des méthodes comme getChild, getFirst, etc. On peut ajouter d'autres méthodes qui permettent de manipuler ces éléments-là. Donc, souvent, on trouve des éléments comme ça. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Bon, c'est clair. Donc, on va aller dormir suite, si vous voulez. Oui ? Dans l'explication que vous avez mentionnée maintenant, en titre de réponse à Aymen, est-ce qu'au niveau du décorateur, on peut faire l'opération inverse ? Par exemple, vous avez dit qu'on peut ajouter des décorateurs. Est-ce qu'on peut, par l'inverse, retirer des décorateurs ? Oui. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, je vous laisse penser à ça. Et peut-être que la prochaine fois, on va en parler. Parce qu'effectivement, dans le pattern décorateur, je vous ai montré comment décorer. Vous voyez ? Comment on décore ? Ce n'est pas celui-là. Décorateur. Je vous ai montré comment décorer. On décore, on décore, on décore. Mais si je veux enlever un décorateur, comment on peut le faire ? Alors, ici, on n'a pas ici. Donc, le décorateur ne prévoit pas ça. Mais vous pouvez l'ajouter. Parce que l'édit principal, c'est un peu ça. C'est finalement... C'est-à-dire... Parce que ça, c'est une liste d'objets chaînés. C'est dans le décorateur. Vous voyez, donc, ici, celui-là, il va pointer vers celui-là, qui pointe vers celui-là, qui pointe vers celui-là. Alors, c'est une affaire de liste d'exemple. Exactement. Donc, si vous voulez supprimer ce décorateur-là, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre la référence, exactement. Vous prenez la référence, la référence boisson de cet objet-là. Et vous allez l'affecter directement à cet objet. Eh bien, il dit qu'où, donc, cet objet-là, il va pointer vers celui-là et on supprime celui-là. C'est exactement, c'est, en fait, les listes chaînées. Alors, c'est un bon exercice. Donc, si vous voulez faire un décorateur dans lequel vous pouvez insérer un élément entre ces éléments-là. Mais ça, c'est vraiment des exercices des listes chaînées. Même question, monsieur, au niveau de Composite, au niveau de la liste. La même chose, au niveau de Composite. Le Composite, c'est un peu plus simple parce que, ici, dans la classe Décorateur, plutôt, dans la classe Composite, ici, dans le folder, vous avez ici Add. Add, vous allez créer des méthodes Remove. Il sera allé du bas vers le haut ou bien le haut vers le bas ? Parce que, par exemple, si on veut supprimer un dossier qui contient d'autres contenus... Généralement, si vous supprimez le dossier, vous allez supprimer toute la hiérarchie. Parce qu'en fait, ici, bon, allez, Remove, vous pouvez faire quelque chose comme ça, c'est plus simple. C'est-à-dire, vous allez juste utiliser Composite, Composite avec S, point, Remove, Composite. Ça n'a pas de problème. Mais le problème, c'est ici, si, par exemple, la Composite, c'est un dossier, vous allez supprimer, vous allez supprimer, en fait, tout, c'est-à-dire, le dossier avec ses fils. S'il s'agit d'un fichier, vous allez supprimer le fichier. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, bien, c'est, monsieur. Mais c'est intéressant, quand vous faites l'implémentation, essayez de penser à ça. Donc, c'est un bon exercice. Vous l'ajoutez, vous faites ça. C'est bon ? Bien, monsieur. Ben, voilà. Bien, monsieur. Oui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, voilà, on va se reposer un petit peu. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon, à dimanche. Bonne soirée. Et à la fisslema. Au revoir. Merci, monsieur. As-salam alaykoum. Au revoir. J'ai vu, je regarde ce qu'on a l'a vu, je regarde ce qu'on a l'a vu.